Du Bellet, il est à la cour d'Henri II. Lors de son séjour à Rome, il est l'intendant de son oncle, le cardinal Jean Du Bellet, qui est le deuxième personnage au Vatican juste après le pape. On peut donc dire que Du Bellet, il évolue à la cour, il est rompu aux usages, aux obligations mondaines et sociales. Donc il sait qu'il est courtisan et poète, poète de cours. Il reproche aux courtisans beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est d'être malhonnête, plein de vanité, et d'être capable de renie leur croyance, leur vertu, la morale, dans le simple but d'être apprécié par les plus puissants. Autrement dit, il leur reproche un manque d'esprit, une vanité, une fausseté. Marcher d'un grave pas, et d'un grave sourcil, et d'un grave sourire à chacun faire fait. Balancer tous ces mots, répondre de la tête avec un « mais sœur non » ou bien un « mais sœur si ». Entremêler souvent un petit et cosy, et d'un sans-serviteur, contrefaire l'honnête. Et comme si l'on eut sa part en la conquête, discourir sur Florence et sur Naples aussi. Seigneur, ils aient chacun d'un baisement de mots, et, à la façon du courtisan romain, cacher sa pauvreté d'une brave apparence. Voilà, de cette cour la plus grande vertu, dont souvent, mal monté, mal sain, mal vêtu, sans barbe et sans argent, on s'en retourne en France. Ce qui est très intéressant avec le sonnet de koal, c'est que, dans ce sonnet, contrairement à d'autres, où du bêlé est très violent vis-à-vis des courtisans, on a un autoportrait. Le portrait qui est fait, c'est celui d'un courtisan français à Rome, qui a du mal à s'exprimer parce qu'il ne maîtrise pas la langue, mais également qui a peur d'être ruiné en dépensant tout son argent auprès des courtisanes et des jeux d'argent, ou encore d'attraper la fameuse vérole. Donc c'est assez drôle, c'est plein de dérision. Dubélet se décrit lui-même, il a bien conscience qu'il est courtisan, qu'il est à Rome et qu'il est français. Un poète de course, c'est un poète qui se met au service d'un prince ou d'un protecteur puissant. Il y a en fait un véritable échange de mon procédé entre le poète de cours et le prince. Tout d'abord, le poète de cours, il va être entretenu financièrement, mais ensuite, les deux vont gagner l'immortalité. Le poète, parce que ses textes vont traverser les âges, et le protecteur, parce qu'il sera le sujet de cette poésie. Il y a donc ici un véritable échange de mon procédé, comme je viens de le dire. Mais, il ne faut pas croire qu'il y a une hypocrisie. Il y a une ambiguïté, mais Dubélet sait bien qu'il est courtisan. Il doit faire avec cette obligation, ses obligations mondaines. Ça n'empêche pas qu'il reproche beaucoup de choses de jeu courtisan. Et c'est ce qu'on voit très bien dans le sonnet de Clarisse, qui n'est pas sans rappeler les caractères de la brouillère qui arriveront après. Seigneur, je ne saurais regarder d'un bon oeil ces vieux singes de cour qui ne savent rien faire sinon dans leur marché les princes contrefèrent et se vêtirent comme eux d'un pompeux appareil. Si leur maître se moque, ils feront le pareil. S'ils mentent, ce ne sont eux qui diront du contraire. Plus tôt auront-ils vu afin de lui complaire la lune en plein midi à minuit le soleil. Si quelqu'un devant eux reçoit un beau visage, ils le vont caresser bien qu'ils crèvent de rage. S'ils le reçoient mauvais, ils le montrent au doué. Mais ce qui plus contre eux quelquefois me dépite, c'est quand devant le roué d'un visage hypocrite qu'ils se prennent à rire et ne savent pourquoi. L'actualité, c'est justement celle-ci. Quand on prend la politique ou la vie professionnelle, on retrouve ses singes de court, on retrouve ses courtisans. Ce qui montre bien que Dubéla était visionnaire. Et aujourd'hui, comme il y a 500 ans, l'insincérité est parfois présente et l'hypocrisie puissante. Ce qui montre qu'aujourd'hui, comme il y a 500 ans, ça n'arrange pas les affaires du monde comme il est et comme il va. C'est parti.